A chacun de ces déplacements, Alexia loue son appartement sur une célèbre plateforme. Situé près de Paris, ce logement de 34 mètres carrés est à une centaine d'euros la nuit habituellement. Mais l'année prochaine, pour les Jeux Olympiques... Je pense que le Louis, oui, grossièrement, faire un fois deux aux environs, donc à peu près 200 euros. Une hausse raisonnable, bien loin de ce que peuvent appliquer d'autres propriétaires, peu scrupuleux. Sur ce même site de location, certains tarifs donnent le tournis. Durant les JO, la nuit dans cet appartement avec vue sur la tour Eiffel est à près de 10 000 euros contre 600 en normal. Plus ahurissant encore, la chambre dans cette villa des quartiers chics de Paris est louée 20 000 euros par nuit, 44 fois plus cher que le reste de l'année. La fixation des prix est libre sur Airbnb. Il y a un équilibre de marché qui va se faire. En moyenne, la hausse des prix va être autour de 80 %, donc pratiquement fois deux. Séduit par l'appât du gain, de plus en plus de propriétaires se tournent vers ces locations courte durée, plus lucratives. Il ne faut pas oublier qu'à Paris et sur certaines villes proches de Paris, on a un encadrement des loyers. Du coup, ils vont profiter de cette fenêtre de tir pour pouvoir faire exploser leur loyer sur les quelques semaines pendant les JO. Des tarifs exorbitants que refusent d'appliquer les gérants d'une conciergerie marseillaise. La cité fosséenne accueille les épreuves olympiques de voile et dix matchs du tournoi de football. Mais pas question pour ses hôtes d'en abuser. Pour les périodes d'été comme maintenant, le prix est à 120 euros. C'est un prix correct. Après, pour les JO, forcément, on va augmenter. On va être aux alentours des 200 euros. Les JO devraient attirer près de 16 millions de touristes rien qu'en Ile-de-France.